bon ben c'est parti pour le mont ham je viens de loader le stock dans mon sac je viens de loader mon sac dans le truck là j'ai remis aussi du stock un peu à l'extérieur de mon sac j'ai mis mes pantalons de neige ma doudoune quand je vais arriver en haut ça va être plus froid ça fait que je vais remettre un épaisseur de plus fait que là on y va avec avec ça là je suis comme à l'extérieur il ya une petite brise on voit que la neige fond un peu mais j'ai fraîte aux mains fait qu'en haut j'ai bien fait j'ai emmené du stock pour pas avoir frais sauf que je redoute un peu mon idée de rapetisser un peu l'épaisseur de mon sac de couchage mais je vais vous redonner des nouvelles là dessus quand je vais passer la nuit avec c'est sûr que j'ai toujours la chance d'avoir mon petit réchaud puis je vais pouvoir me faire une bouteille d'eau chaude c'est pas l'idéal ça veut dire que ça se peut que j'aille faire en tout cas qui vivra verra mais j'ai hâte de voir comment déjà ma nuit va se passer parce que je pensais pas que c'était si froid que ça à l'extérieur c'est l'humidité en tout cas on va voir rendu en haut du sommet mais là je vais déneiger mon auto on s'en va à l'âme sud pour monter le mont âme puis on part là regardez-moi ça ce beau petit sommet là on est pas à neiger mais en fumée ça ça va être cool mais ça ça veut dire que ça risque d'être humide au sommet ouais pas grand chose autour il vente un peu on va aller voir ça ressemble à quoi il me reste à peu près deux minutes là pour me rendre pour me rendre à l'accueil là je suis pas loin je suis sur le chemin du monde je sais pas trop comment ça s'appelle là ce petit spot là je voulais vous montrer ça c'est rare que je le vois soit qu'on le perd au complet ou qui complètement dégagé c'est rare qu'on voit le sommet là dans les nuages de même c'est cute on s'en va à l'accueil c'est surprenant de voir ça il y a quand même peut-être une quinzaine de chars une vingtaine de chars c'est que on va sûrement croiser un peu de monde en montant parce que moi je pars tard puis le monde sûrement qu'ils sont sur sur leur retour ça fait que ça va être cool je pense que je vois pas temps et tirer ma randonnée dans le sens où ce que je ferai peut-être pour une montée progressive lente je vais peut-être piquer le plus vite possible en l'air pour aller m'installer avant qu'il fasse noir puis comme d'habitude trop relaxer un peu avant de faire mon souper peut-être regarder un peu le point de vue si j'ai un point de vue faire un petit quelque chose de chaud soit une petite tisane ou juste de l'eau chaude puis voir comment on va s'installer parce qu'il va falloir peut-être que je sonde un peu les les coins où je peux m'installer parce qu'on peut un peu partout s'installer entre les deux crêtes entre les deux sommets pour ceux qui connaissent le moham dans le petit creux qui est entre les deux je vais essayer de me trouver un petit coin qui n'est pas trop enneigé qui est quand même pas mal de niveaux pas trop au vent fait que là on a de l'ouvrage fait que là je vais rentrer à l'accueil il faut falloir que j'aille m'annoncer je vais aller voir ce qui se passe en dedans bon je suis allé payer mon admission fait que là je vais prendre une panoramique que je pense qu'elle s'appelle ça va me prendre une demi-heure de plus que l'intrépide mais n'est pas aussi long que le tour du buton puis toutes ces affaires là là ça fait qu'il est trois heures je mets mon sac je viens de mettre mes crampons puis on s'enligne bon ben c'est parti déjà j'ai croisé des gens qui se demandaient qu'est ce que je faisais avec mon gros pack sac puis la grosse patente c'est sûr que quand tu le dis tu vas aller coucher en haut ils se demandent trop comment tu vas faire pour t'en sortir mais ça se fait par du monde je suis pas je suis pas le bon dieu moi là c'est juste que j'aime ça me sortir de la zone de con de ma zone de confort puis de l'aventure quand même locale mais un peu exclusive ouais ben ça réchauffe il faut qu'on enlève des épaisseurs je viens de prendre ben je viens de prendre ça fait peut-être cinq minutes que je marche sur le sentier panoramique c'est tranquille c'est ça il y a pas mal moins de monde mais c'est c'est lui le plus sécuritaire pour descendre puis pour monter ben moi j'ai préféré privilégié cela passe dans le fond je veux pas tant forcer parce que je transpire bien gros d'aller fort là ben tu te linge immédi c'est tout le temps dur à gérer tu te frais pas en haut je veux pas ça déjà là j'ai slacké mes deux mes deux manteaux en théorie je reste posé d'en enlever un c'est ça qui arrive un peu fainéant là dessus j'ai tendance à laisser tomber ce principe là je devrais pas je dis c'est je dis c'est mais comme c'est là je force pourtant c'est c'est juste que le corps se réchauffe tranquillement ici j'ouvre pas les zips tout va finir par devenir humide en tout cas c'est une belle petite journée il annonçait je pensais qu'il ferait plus de soleil que ça mais je préfère quasiment ça ça nous met tu sais je suis tout seul dans le sentier c'est quand même super relax j'acconnais par coeur cette montagne là en tout cas j'acconnais bien plus que la partie que je suis allé faire au mont mégantic l'autre jour sauf qu'habituellement ce sentier là j'avais fait tout en descendant c'est je l'ai jamais fait en remontant première fois ever il est relax quand on descend ça fait qu'il va être relax quand on va monter sauf que c'est tout le temps une descente progressive fait que ça va monter stade et pégale sans arrêt pour moins de prendre un break mais c'est pas des inclinaisons de fou ça fait que ça se fait quand même ben ça jose en haut ce qu'on a vu tout à l'heure quand qu'avant que j'arrive au sommet avant que j'arrive plus tôt à l'accueil j'étais arrêté dans le chemin pour vous montrer un peu le sommet qui était plein de qui était comme dans les nuages parce que sa cause c'est on le voit plus ou moins bien ça fait du petit givre on dirait des aiguilles si je peux vous prendre un arbre là il est vraiment habitué des crampons à grippe c'est à boire je vais te de kiké tu as le givre ok il y a 17 ouais ça fait avoir il y avait une roche bon ah moi je m'en va là ça a l'air je m'en vais te de kiké ça ouais ouais c'est beau ça a l'air que c'est un short cut et voilà ouais c'était pas tant l'attrail officiel mais en tout cas on l'a pris et puis ça que les marches sont un peu pointues là ok on l'a voit les petites cordes d'estéla ça grimpe plus pointu un peu on doit être sur le bord d'arrivée c'est vraiment beau ce petit arbre là ouais une petite corde qui a de l'air de pommes à gelée la glace ouais c'est pas pour rien que ça prend des crampons ouais ben tout à l'air c'était plus relax que ça mais à un moment donné il faut bien que ça monte hein si on va arriver à un moment donné au sommet je suis je suis ma vie d'abord j'ai mal aux bras on change de bras ouh encore les roches les roches les roches au lieu de regarder mon téléphone j'aurai regarder aussi comme mes pieds Ça serait peut-être plus gagnant. Ouais. J'essaie de voir si je ne verrais pas le boot. Il n'est pas là encore. On est sur un mini plateau. Peut-être... Je ne voyais pas le boot, mais ça peut-être 200-300 pieds. Ou ça monte tout de suite dans une croche là-bas. En tout cas... C'est beau. C'est beau et c'est tranquille. Un petit point de vue peut-être. Bon, ça y est. Un sacré bon bâton à terre. Regardez ça. Ouais. Peut-être qu'il reste encore un peu de brume en haut. Parce que dans le fond, on commence à la voir. On voit moins loin que tout à l'heure. 100 pieds plus bas. On est peut-être dans la tête dans les nuages, justement. C'est bon. La vue se dégage tranquillement. Je pense que je sais où c'est qu'on est. Je pense que j'avais pris... Je pense que j'avais pris... Je pense un moment-là, j'ai fait de la rando l'automne. J'avais pris une photo de ce point de vue-là où c'est qu'on s'enligne. Il y avait comme... Un point de vue sur une série de... Bien, sur une érablière. Ouais, je pense que c'est ça. On ne doit pas être loin du sommet, justement, à cause de ça. Ah, il y a une alternative. C'est tout ça. Non, non, ce n'est pas celle-là. Je peux plutôt vous la montrer quand même. C'est beau. Bien, c'est ça à cause des nuages que dans l'air, on... On voit plus ou moins loin. Mais, comme d'habitude, ce qu'on voit, c'est beau. Ce n'est pas bon d'avoir une vue à 100 km autour pour apprécier la vue. Bien que le fait qu'on a pris de la hauteur par rapport à l'accueil et qu'on puisse voir un peu ce qui se passe autour. C'est un petit plaisir. C'est pour ça que je fais de la randonnée. C'est pour voir un peu tout ça. C'est pour ça. Ah! En vive l'écran. Franchement, là... Les raquettes ne seraient pas tant nécessaires. Il n'y a pas de neige. C'est tapé bien dur. Oui. Je pense qu'on va se risquer de prendre ça ici. C'est un peu plus à pic. On n'est pas pogné pour faire des détours qui nous rallongent indéfiniment. Franchement, ce bras-là qui est pas mal mort. Oui, bien le 300 mètres que... Ça doit être ce petit point de vue qu'on a vu, c'était là, le 300 mètres. Mais on n'est pas arrivé au sommet, pas en tout. Oui. Non, mais il y a des... Je pense que ça devient un petit peu plus difficile, là. Je vais vous montrer ça. Il y a de la glace. Fait que je pense que je vais passer ça. Oui, bien finalement, on était rendu ici-bas, là. Je pense qu'on est au point de plus haut. Fait qu'il nous reste juste à franchir le petit bouton qu'on voit là, je pense. Puis on doit avoir une vue sur la petite vallée. Où c'est qu'on va s'installer. Pour la nuit. Bien là, c'est ça. On ne s'en rend pas trop compte, peut-être, à la caméra. Mais je le vois à l'œil. Le soleil, tranquillement, pas vite, baisse parce que la luminosité diminue tranquillement. Mais quand c'est ennuagé de même, ça peut aller vite. Fait que je trouve mon spot pour me tenter. Il faut que je sonde le terrain. Il faut que j'aille explorer un peu les alternatives. Le monsieur m'avait dit qu'il y avait une cabane. Puis autour de tout ça, je pouvais peut-être m'installer. C'est le fun, par exemple. Parce que l'été, je l'y vais en masse, mais l'hiver, je l'ai faite deux, trois fois. Je ne suis pas tant familier par rapport à ce qui se passe ici l'hiver. L'été, on voit des lacs et tout. C'est le fun parce que là, c'est hallucinant. Tu sais, on ne voit presque rien en bas. Ça nous donne l'impression de la hauteur. Une impression de hauteur puis le fait qu'on ne voit pas. Moi, en tout cas, c'est ce que ça nous donne comme impression. C'est comme si on était super haut, vu qu'on n'a aucune référence visuelle. C'est cool. Ils nous ont mis un beau poteau vert pour nous enligner. Pour dire que c'est ici qu'il y a le panoramique, parce que je m'en souviens. Je m'étais déjà perdu. Un moment donné, je cherchais le sentier, puis on ne le voyait pas, à cause qu'il n'y avait pas de balise. Bon, c'est ça. Je passe à côté de la traîniquaire, c'est ça. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais je pense qu'on est entre les deux sommets. On ne voit pas la croix, mais je pense que ça en est un qui est au-dessus. Attendez, quelque part là. Là, il faut que je trouve mon spot pour ne pas s'asseoir. C'est vrai, mais ce n'est pas pire quand même. Je ne pensais pas que c'était autant boisé. Il y aurait des petits coins ici, là. Mettons, c'est ça ici. Je pourrais m'installer drette, drette là. Ça, ça serait cool. Tu sais, parce que dans le fond, il n'y a pas vraiment une place désignée. Il faut juste être respectueux. Il ne faut pas tout briser quand on s'installe. Calique! Je suis pogné dans les branches. Ouais, en autant que je ne perde pas ma pelle à caca. Je l'ai mis sur le dessus de mon sac, finalement. Calique! Bon, la batterie qui est faible parce qu'il fait frette. Calique! J'ai toujours quand même ma batterie auxiliaire qui est sur le bord. Peut-être que je vais brancher ça tout à l'heure. Bon, ça y est. Il fait trop frette. C'est mort. Fait que là, ça se peut que ce soit un peu un tout croche parce que je n'ai plus de point de vue sur ce qui se passe. Et pour le peu qu'il me reste à faire, ça ne me tente pas de sortir ma batterie. Parce que justement, il faut que je m'installe. Pas tant que ça brise là, mais... Ce serait le fun de le faire avant qu'il fasse noir. Fait que là, je suis à la recherche de la petite cabane. Mais d'après moi, il faut que je m'avance encore. On va essayer de tricoter une trail à travers ça ici. Au moins, ce n'est pas pire. Il y a une couple de petites fleilles pour nous enigner un peu. Parce que l'été, ce n'est pas pire. Tu peux toujours t'enigner sur les traces de pocs partout. Mais là, il cite. Heureusement, il y a la neige et il y a le monde qui circule quand même pas mal. Il n'est pas tant perdu. Là, il y a tout un effort. Mon social fait un job en grippe là. Franchement, je suis bien. Même s'il vente, je laisse ça dans ma face et sur mes doigts. Oui. C'était à boire. Il est où le spot? D'après moi, c'était plus comme par là-bas. Là, j'arrête de remonter sur un sommet. Je pense que je vais remettre tout ça dans mes poches et quand je vais avoir trouvé ça, on s'en repogne. Il n'y a aussi. Il n'y a pas de trompeur. Il n'y a pas de trompeur. Iحمite tu puits l'années. Il n'y a pas de trompeur. Il n'y a pas d'une petite couture. Il n'y a pas d'une pleine. C'est pas d'une petite couture tout le SM. J'ai pas d'une petite couture. C'est parti. 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 C'est parti.